— Les imprimantes 3D ne se contentent pas de produire à la chaîne des objets simples ou complexes. Elles pourraient révolutionner le bâtiment. Une start-up a mis au point l'impression de maison. Ça coûte encore cher, mais c'est plus rapide et moins dangereux qu'un chantier habituel. Quant à l'apparence de ces constructions, elle a ses adeptes. Reportage Sophie Piard et Michel Anglade. — Sous les arbres, une maison tout en rondeur. Une forme inédite qui ressemble à un Y. 95 mètres carrés, 5 pièces pour Nouria Ramdani et ses 3 filles. — Elles sont bien, là ? — Oui, elles sont très bien. Ça, c'est le salon. Et après, je vais vous montrer la chambre de la dernière. — Difficile à croire. Mais cette maison a débuté comme ça. Construite avec une imprimante 3D qui sculpte des boudins de mousse isolante, un coffrage pour y mettre ensuite du béton. Les murs montent en un temps record. 54 heures seulement pour les réaliser. Une maison livrée après 3 mois de travaux. Ce prototype est le seul habité au monde. Pour les ramdani, le robot a réalisé une maison tout simplement parfaite. — Du fait qu'il n'y ait pas de couloir et que les pièces soient tout autour de la pièce centrale, c'est une maison tribu, finalement. Je trouve ça très exotique. Je trouve ça vraiment super. Je pense pas qu'il y en a deux comme ça. Question économie d'énergie, cette maison relève le défi. — Le recruteur est ici. — Les dernières mesures le prouvent. Elles consomment 30% de chauffage en moins qu'un pavillon, aux dernières normes. — Il fait bon, là ? — Oui, c'est plutôt agréable, oui. Tout à fait. Avec les formes courbes qu'on a dans les angles, on a une meilleure circulation d'air interne de la maison. Donc la géométrie même de la maison va participer et contribuer au confort de la maison. Côté coût, la maison revient 30% plus chère. Pas de quoi faire renoncer les offices HLM à l'origine du projet. Il mise sur l'imprimante 3D qui permet des chantiers plus rapides et des constructions adaptables partout. — Au lieu d'avoir des barres toutes les mêmes, là, avec le robot, on aura des formes courbes, on aura des formes différentes. Maintenant, il faut que les entreprises du bâtiment s'emparent de cette technologie, la fassent évoluer pour pouvoir la rendre compétitive d'un point de vue économique. — Cette entreprise l'a bien compris. Ce robot va construire 5 maisons à Reims pour un client qui parie sur l'avenir. — Le coût du mur imprimé est de l'ordre de 40% plus cher par rapport à une technique traditionnelle. Néanmoins, les économies, le gain sur le délai va faire qu'on va pouvoir s'y retrouver sur ce plan. — Dans le monde entier, la course est lancée en Chine, au Danemark, aux États-Unis. Les imprimantes 3D repensent l'architecture avec ce nouveau défi construire des bâtiments de plusieurs étages. Les handballos françaises, championnes d'Europe depuis hier soir, ont été reçues aujourd'hui à l'Elysée par le président Macron et son épouse. C'est la première fois dans l'histoire du hand que l'équipe féminine s'impose à ce niveau. Déjà, championnes du monde ne leur manque plus que le titre. C'est la première fois que l'équipe féminine s'impose à ce niveau, c'est la première fois que l'équipe féminine s'impose à ce niveau-là.